Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour ce webinaire organisé par Ocure dédié à l'immobilier géré et notamment à l'univers de l'hôtellerie lifestyle. Nous allons donc pouvoir aborder les opportunités de développement et les risques liés à cette typologie d'actifs. Avant de commencer, je vous présente les intervenants. Nous sommes en compagnie de Myriam Langlois, qui est la gérante des stratégies d'exploitation au sein de KISREM, de Sébastien Auret, directeur des ventes institutionnelles chez KISREM et puis moi-même Sébastien Jeannin, directeur commercial et associé de KISREM. En un mot, KISREM, société de gestion créée en avril 2016, agréée par l'AMF et détenue par le groupe KIS à cet management, lui-même soutenu par l'entité Naxica Partner que vous connaissez sans doute très bien. Donc, nous allons aborder au travers de ce court webinaire organisé par Ocure, dont je remercie les équipes pour effectivement cette organisation qui est très intéressante. Nous allons aborder au travers de 45 minutes, 40-45 minutes, le marché de l'hôtellerie en général, avec Myriam qui va nous expliquer où nous en sommes après une année compliquée. Nous allons bien sûr passer en revue les convictions de KISREM sur l'hôtellerie lifestyle, hôtellerie que nous connaissons depuis déjà plus de cinq ans et que nous avons investi au travers de différents thèmes d'investissement, différents supports. Et puis bien sûr, on vous parlera avec Sébastien un peu plus dans le détail de notre stratégie d'investissement. Mais sans plus tarder, je passe la parole à Myriam qui vous parle donc du marché de l'hôtellerie. Merci Sébastien, bonjour à tous. Alors, un petit topo effectivement sur l'hôtellerie en Europe. Effectivement, avant de commencer un petit peu à rentrer dans le détail du marché hôtelier, il nous semblait intéressant de faire un petit topo pour comprendre l'hôtellerie de demain, de savoir d'où on vient, de comprendre un petit peu, d'avoir un peu un état des lieux de l'hôtellerie d'avant la crise. Donc, le marché hôtelier en Europe avant la crise, c'est quoi ? C'est environ 2,5 milliards de nuitées en 2019. Donc, l'Europe en 2019, mais déjà depuis plus de 25 ans maintenant, c'est la première destination mondiale pour les visiteurs internationaux. Donc, c'est la première destination mondiale pendant 25 ans et ça le restera probablement après cette crise, captant plus de 50% des flux mondiaux par an. Une caractéristique importante du marché hôtelier européen aujourd'hui, c'est qu'on a une demande d'hébergement qui est structurellement supérieure à l'offre. Donc, une offre qui augmente de 1% par an, on va dire, en moyenne depuis près de 10 ans quand on a une demande qui est liée en fait à l'augmentation de la population active et au déplacement de la population active qui croît de plus de 5% par an. Et ça, c'est un fondamental qui est assez important pour le marché hôtelier en Europe parce que du coup, on observe des taux d'occupation qui sont très solides, qui ont été très solides durant les 20 dernières années. Quand on observe le graphe qu'on vous a mis ici, on a effectivement des taux d'occupation qui sont sur la courbe représentée en violet, des taux d'occupation qui sont de l'ordre de 70% ou qui dépassent même la barre des 70% en moyenne pour l'Europe. Donc, largement au-dessus de l'hôtellerie US notamment. Et ça, c'est dû en partie à cette offre qui est structurellement inférieure à la demande d'hébergement. Et donc, effectivement, quand on est sur des villes comme Londres ou Paris, on a des taux de fréquentation qui vont même au-delà de ces 70% et qui peuvent aller, on peut aller chercher les 80 ou 85% de taux d'occupation sur ces villes, sur ces capitales européennes. Alors, si on passe à la slide suivante, on a voulu vous présenter un petit peu, en hôtellerie, on a deux indicateurs principaux que l'on regarde en priorité. On a d'une part le taux d'occupation dont on vient de parler notamment. Et puis, on a le prix moyen et on a la combinaison, donc le produit de ces deux indicateurs nous donne le REFPAR. Donc, le REFPAR, qu'est-ce que c'est ? C'est le revenu par chambre disponible. Et donc, c'est un des indicateurs que l'on regarde le plus en hôtellerie aujourd'hui. Et donc, ce graphe qu'on vous présente ici montre l'évolution du taux d'occupation, du prix moyen et du REFPAR sur les 20 dernières années en Europe. Et ce qui est intéressant à voir ici, c'est que sur 20 ans, voire même un peu plus si on remonte au-delà, les REFPAR n'ont pas enregistré de baisse drastique. Donc, même pendant les périodes de grosses crises comme la crise financière de 2008, on a eu des REFPAR qui ont connu des chutes de l'ordre d'une quinzaine de pourcents. Ce qui montre qu'aujourd'hui, on vit vraiment une crise qui est inédite, d'une ampleur sans précédent, qui est tout simplement liée à des mesures de confinement et de restrictions de déplacement qu'on n'a jamais pu connaître dans le monde de l'hôtellerie auparavant. Donc, il faut croire que dès que la crise sera derrière nous, dès qu'effectivement, on aura des flux de déplacement qui vont reprendre les taux d'occupation, en tout cas, la performance suivra d'autant plus. Alors, petit topo quand même sur l'année 2020. Donc, il y a été une année assez dur pour l'hôtellerie. Donc, le secteur avait démarré l'année avec des bons taux d'occupation. Donc là, on voit sur les mois de janvier et février, effectivement, on a des performances qui sont tout à fait honorables. Et puis, à partir de mars, on a donc cette phase d'arrêt brutale de l'industrie qui a fait suite au premier confinement dès la mi-mars et qui se sont poursuivis jusqu'en mai dans toute l'Europe. Une reprise progressive à partir de juin, une reprise qui est portée principalement par la demande locale. Et puis, à partir de septembre, on a à nouveau un décrochage avec la deuxième vague qui a touché un certain nombre de pays en Europe, mais avec un impact un petit peu moins. Donc, encore une fois, là, on voit bien que c'est vraiment lié à tout simplement une fermeture de robinets. Et donc, cette fermeture de robinets implique une baisse de chiffre d'affaires pour les hôtels. Et dès qu'on ouvre à nouveau les vannes, ça repart. Alors, c'est important quand même de préciser que on a connu une année 2020 et 2021, un premier sommet 2021 qui sont compliqués, mais ça ne touche pas les mêmes segments avec la même ampleur. On a aujourd'hui des segments qui résistent traditionnellement mieux à la crise. Et c'est notamment les hôtels super économiques et les hôtels économiques et milieux de gamme qui sont, eux, portés par la clientèle domestique. Donc, c'est les courbes que l'on voit ici en bleu et en violet. Donc là, effectivement, on a des impacts de Revpark qui sont moindres. Ils sont forcément impactés, mais d'une moins grande ampleur. Par contre, l'hôtellerie haut de gamme et luxe qui, elle, repose sur une clientèle plutôt internationale et davantage axée sur les clientèles long courrier. Effectivement, sur ces deux courbes-là, on a des impacts un petit peu plus importants en raison de l'absence de ces clientèles-là qui font encore défaut sur les hôtels aujourd'hui. Donc, effectivement, un impact, mais des segments qui résistent mieux à la crise. En termes d'impact, on a également des disparités par pays. Donc, là, on vous a présenté un graphique qui montre l'évolution du Revpark par pays en 2020. Et donc, on voit bien qu'on a des pays comme, par exemple, la France, l'Allemagne, qui sont des pays qui ont un marché intérieur qui est très important et donc une activité hôtelière qui résiste mieux, surtout en période de vacances dans les régions littorales et dans les villes moyennes, dans les grandes agglomérations, parce qu'elles ont pu capter cette clientèle domestique. En revanche, quand on regarde des pays comme la Grèce ou même, l'Italie ou le Portugal, on a effectivement, encore une fois, cette clientèle internationale qui a manqué. Et donc, des impacts du Revpark qui sont plus importants par rapport à 2019. On vous a montré ici un graph qui est un petit peu indigeste, on s'en excuse, mais c'est intéressant de voir ici que, de voir un peu l'évolution de la crise par pays. Donc, on retrouve un peu la tendance dont on vient de parler avec, à partir de mars, des baisses drastiques, la reprise qui commence à se marquer à partir de juillet-août. Et puis, effectivement, à partir du mois d'octobre, on a à nouveau les baisses qui sont dues aux secondes vagues. En revanche, donc là, à partir de... Un essai en 2021 qui est resté clairement impacté. Mais à partir de mars 2021, à partir de... Pardon, de mai 2021, on observe une courbe qui commence à avoir une forme ascendante et qui suit tout simplement le schéma vaccinal dans les différents pays en Europe. Donc, une reprise qui démarre à partir de mai et qui s'est confirmée sur les mois d'été. Et notamment, donc, on a l'exemple... On a un de nos hôtels dans le portefeuille qui est le Mama de Toulouse, qui a eu presque 70% de taux d'occupation sur cet été, donc sur juillet-août, ce qui reste un niveau de taux d'occupation très conséquent. Qui est même, on peut dire, supérieur à ce qu'on attendait. Absolument, exactement. Qui est très supérieur à ce qu'on attendait. Qui reste largement au-dessus du budget. Donc, après une année 2021 et puis un essai en 2021 qui sont resté compliqués pour l'hôtellerie. Aujourd'hui, on a des prévisions d'experts qui tapent sur une reprise progressive, donc qui va... Qui a débuté à partir de cet été 2021 et donc qui va perdurer sur le second semestre 2021. Et puis, un retour à un niveau d'avant-crise en 2023, voire en 2024. Donc, on va avoir cette reprise-là qui va s'amorcer dans les... On va dire deux, trois prochaines années. Par contre, on va avoir des scénarios de reprise qui vont différer en fonction des segments de marché et en fonction des clientèles. Donc, en termes de clientèle, on prévoit d'avoir un retour des clientèles loisirs sur un horizon très court terme. Et donc, on l'a vu, que ce soit durant l'été 2020 ou l'été, ou même cet été qu'on vient d'avoir. Les clientèles loisirs sont de retour et on devrait effectivement... On devrait effectivement continuer à consommer de l'hôtellerie et encore plus quand on sera sortis de cette crise sanitaire. Les clientèles individuelles à faire, elles, elles devraient revenir aussi sur du cours à moyen terme. Donc, aujourd'hui, on a tous pris l'habitude des Zoom et des Webex, mais on voit bien qu'on a tous besoin aujourd'hui d'avoir une reconnexion, que ce soit en inter-entreprise ou en extra-entreprise. Et donc, les flux individuels business devraient reprendre sur du cours à moyen terme. En revanche... Juste pour donner un petit éclairage de ce qui se passe dans ce type d'activité, c'est clair qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on constate, ne serait-ce qu'au niveau de qui, c'est qu'effectivement, cette activité d'affaires, elle reprend, elle est là, les gens ont envie de se réunir, les lieux qui sont dans la typologie de l'Appstyle sont tout à fait accueillants pour pouvoir réunir dans de bonnes conditions l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise, l'ensemble des réunions qui se passent. Et je pense que vous-même, en tant qu'acteur de la finance, vous êtes amené à être invité à droite, à gauche, les réunions aux reprises. Et c'est vrai que cette volonté de tout le monde sortir de chez soi est bien présente et les webinaires ont été très utiles, mais nous ne pourrons pas continuer encore très, très longtemps à être les seuls à pouvoir nous fournir l'information comme on le fait ce matin. J'espère que d'ailleurs, on aura l'occasion de se voir prochainement pour donner une continuité à ce webinaire au cœur. Alors, on a un petit problème technique sur la batterie de Myriam, mais peut-être juste changer d'ordinateur ? Non, alors, il va falloir allonger les bras. Là, tu vas débrancher la télé. Si tu touches à quelque chose, ça va débrancher. Peut-être que décale-toi un peu. Voilà. Myriam va se décaler. Ça y est, on va pouvoir reprendre. Et tu nous parlais donc d'une autre segment de clientèle qui est la clientèle qui va se développer plutôt à long terme. Exactement. Et qui est donc la clientèle Maïs. La clientèle Maïs, en fait, c'est tout ce qui a attrait aux grands salons, aux grandes conférences, à l'activité d'exposition et autres. Et là, effectivement, compte tenu des contraintes qu'on peut avoir encore en termes de regroupement de masse, en termes de budget également dans les entreprises, c'est des clientèles qui devraient mettre un petit peu plus de temps à revenir. Mais là encore, ce sont des grands hôtels, des hôtels de plus de 500 chandres. Mais même ça, je pense que ça va revenir un tout petit peu plus vite qu'on anticipe, puisque je ne sais pas si vous avez entendu, mais les États-Unis, ça y est, ont levé les contraintes de déplacement sur leur sol. Et maintenant, il est à nouveau possible de se déplacer aux États-Unis. Donc, ça va lever quand même pas mal de contraintes dans un sens et dans l'autre. Donc, le monde entier se remet à bouger. Effectivement, cette activité des Maïs qui est importante pour les grands ensembles va redonner du dynamisme. Et on sait que de toute façon, tout dynamisme dans l'hôtellerie se réplique sur l'ensemble des segments, tout en étant effectivement conscient que le segment qui nous importe, celui de l'hôtellerie lifestyle, a des caractéristiques qu'on va continuer à décrire, qui est un peu plus dynamique que tout le reste. Exactement. Alors, en termes de segments, on vous a expliqué un petit peu qu'en termes de clientèle, on devrait avoir des reprises qui sont différées avec des clientèles individuelles loisirs et individuelles affaires qui devraient reprendre assez rapidement. Le Maïs avec un certain décalage. Mais en termes de segments également, et c'est ce qu'on a vu aussi en termes d'impact sur la crise, on a des segments qui vont reprendre plus rapidement que d'autres. Et sans surprise, on retrouve toujours ceux qui ont le mieux résisté pendant cette période, qui sont le segment économique et mid-scale, qui devraient retrouver des couleurs assez rapidement. En revanche, le luxe et le haut de gamme, très dépendants toujours de l'activité aérienne, risquent de continuer d'être impactés plus durables. Alors, dans l'ensemble, donc un retour à un niveau normatif en 2023, mais avec des temporalités de reprise qui sont plus rapides pour l'hôtellerie de loisirs, grâce à cette clientèle domestique et la clientèle aussi intra-européenne qui est importante dans le cadre du marché hôtelier européen. Alors, là, on vous a présenté un petit peu le marché hôtelier dans sa globalité, mais il nous semblait important de vous expliquer plus en détail pourquoi on s'intéresse à l'hôtellerie et en particulier nos convictions sur l'hôtellerie lifestyle. L'hôtellerie lifestyle, on reviendra un petit peu plus en détail dans les slides après sur ce que c'est, mais aujourd'hui, pour vous donner quelques chiffres, c'est à peu près 2% de l'offre mondiale des chaînes hôtelières. En revanche, ça représente plus de 10% de leur pipeline, des projets d'ouverture des chaînes hôtelières, ce qui représente quand même un segment qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur sur le marché hôtelier dans sa globalité. Si on regarde un petit peu les chiffres qu'on vous présente ici, on était sur 115 000 chambres à peu près en 2014 et c'est un marché qui devrait faire x4 d'ici 2023, donc dans un petit peu moins de 10 ans. Donc, ça montre encore une fois le dynamique de ce marché. Alors, pourquoi ce segment rencontre aujourd'hui un tel succès ? C'est parce qu'il répond d'abord à une nouvelle demande, une hôtellerie qui va aller capter une clientèle un petit peu plus jeune, qui n'est pas uniquement à la recherche d'un hôtel pour dormir, mais pour y vivre une expérience. On a aujourd'hui des voyageurs qui veulent à chaque fois qu'ils voyagent, veulent vivre une expérience qui est différenciante, unique, qu'ils pourront raconter, qu'ils pourront afficher sur les réseaux sociaux. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on a une hôtellerie qui fonctionne, parce qu'elle a trouvé auprès de ses clientèles jeunes, mais aussi auprès des clientèles plus traditionnelles. Ça a permis en fait de créer une offre un petit peu différente de l'offre traditionnelle que l'on connaît. Donc, on a effectivement eu sur les 20 dernières années la montée d'Airbnb. On a cette nouvelle clientèle qui est en quête d'authenticité. Et face à ça, on a des leaders mondiaux comme Accor qui ont pressenti qu'il y avait une tendance et qui se sont lancés dans l'hôtellerie Lifestyle il y a quelques années. Alors, ils ont commencé d'abord par racheter des marques Lifestyle, notamment Mama Shelter que vous connaissez peut-être, 25 Hours qui est une marque un petit peu plus établie en Allemagne. Donc, ils ont commencé par racheter ces marques Lifestyle-là. Et puis, ils ont créé leur propre marque, par exemple, la marque Johanjo. Donc, ils sont allés encore plus loin dans ce segment-là. En créant, donc tout récemment, donc en fin d'année 2020, donc en pleine crise hôtelière, on va dire, ou en pleine pandémie, ils se sont encore plus renforcés dans ce segment, en créant du coup un partenariat avec Ennismore. Donc, Ennismore, c'est une société britannique qui est propriétaire des hôtels d'E-Hawxton avec une volonté, une ambition très claire de devenir le leader mondial de l'hôtellerie Lifestyle. Donc, ça montre clairement l'ambition d'Accor sur ce segment, qui d'ailleurs, aujourd'hui, ne représente que 5% des revenus, mais quasiment 25% de leur pipeline, 25% de leur projet de développement. Donc, ça montre vraiment aujourd'hui la dynamique de ce segment sur lequel qu'ils se positionnent. Ce qu'on peut noter quand même aussi, c'est très important, c'est de voir à quel point un groupe comme Accor a une stratégie long terme, qu'elle y réfléchit très en amont, qu'il y ait pandémie ou pas pandémie, elle déroule sa stratégie. La pandémie n'a fait qu'accélérer sa stratégie, mais bien avant cette année noire de 2020, l'observation de l'évolution de l'activité hôtelière par le groupe Accor avec l'avènement d'Airbnb leur a permis aujourd'hui d'accélérer et d'être le leader avec en plus la réunion d'Ennismore sur ce segment Lifestyle. C'est clairement quelque chose qui est à noter, cette capacité d'anticiper les tendances et de pouvoir les accompagner sans faire fi de ce qui peut se passer de manière exogène et de continuer sur un long terme pour implémenter une offre qui correspond à ce que recherche la clientèle. Ça, c'est très important parce que c'est vrai qu'on pourrait croire que c'est sorti du chapeau de nulle part, mais pas du tout. C'est une stratégie qui remonte et qui a été longtemps observée avant d'être implémentée. Et qui a été accélérée par la crise. C'est parce qu'on observe effectivement des nouvelles tendances. Et puis, on est sur une hôtellerie qui veut mettre les relations humaines au cœur de sa stratégie. Et donc, effectivement, c'est aujourd'hui plus que jamais qu'il faut mettre l'accent sur… Mais on ne peut pas accélérer si on n'est pas prêt. Et c'est ça qui est intéressant chez Accor, c'est qu'ils étaient prêts, ils sont prêts. Et c'est pour ça qu'on a décidé aussi, nous-mêmes en ayant observé toutes ces tendances, de les accompagner et de pouvoir se joindre à eux dans ce développement. Alors, effectivement, ça vaut le coup quand même qu'on entend beaucoup hôtellerie lifestyle. C'est vraiment le mot qui est à la mode. Tout le monde veut faire de lifestyle. Mais qu'est-ce que c'est l'hôtellerie lifestyle ? Et comment elle est aujourd'hui mise en application par les leaders, un leader mondial comme Accor ? La spécificité de l'hôtellerie lifestyle, c'est qu'on ne cherche plus à vendre que de la nuitée d'hébergement. On cherche à créer une source de revenus dans l'ensemble des espaces qui composent l'hôtel et donc pas uniquement dans les chambres. Et donc, ça se traduit comment ? Ça se traduit par une composante qui est aujourd'hui essentielle dans l'hôtellerie, qui est l'activité de restauration et bar, ce qu'on appelle communément en hôtellerie le F&B. Et donc, on a effectivement des hôtels. Quand on rentre par exemple aujourd'hui dans un Mama Shelter, on peut même oublier qu'on est dans un Mama, enfin qu'on est dans un hôtel parce qu'on se dit qu'on est rentré dans un restaurant. Alors qu'en fait, on est effectivement dans un hôtel-restaurant. Et donc, Serge Trigano a souvent tendance, a souvent cette phrase qui consiste à dire que nos hôtels sont des restaurants avec des chambres au-dessus. Donc, on est vraiment dans cet objectif de maximiser les espaces, de maximiser chaque mètre carré en créant cette offre de F&B à travers la restauration, à travers les bars. Et donc, on a des hôtels aujourd'hui qui génèrent plus de 50%, voire même au-delà. 50% de leur chiffre d'affaires ne provient plus uniquement des chambres, mais principalement de la restauration. Ce qui a été assez primordial en cette période de crise, et on le verra plus tard dans les chiffres, quand aujourd'hui, effectivement, on a eu des clientèles qui n'ont pas pu venir dormir, on a pu capitaliser sur la restauration, sur les autres sources de chiffre d'affaires, chose que les hôtels qui ont de l'hébergement pur n'ont pas pu finalement capitaliser. L'autre spécificité de l'hôtellerie Lifestyle, c'est qu'aujourd'hui, c'est un lieu de vie qui n'est pas uniquement réservé aux clientèles de l'hôtel, mais un espace qui est aussi dédié à la clientèle locale. Et cette clientèle locale, elle est extrêmement importante parce qu'effectivement, ça crée un vivier de demandes qui est à proximité, que l'on peut fidéliser rapidement. Et donc, ça permet d'avoir une vraie complémentarité entre d'une part le client qui vient dormir à l'hôtel ou consommer de la restauration en étant in-house, en étant dans l'hôtel. Et puis, ce client hors hébergement qui vient consommer pour un déjeuner, pour un dîner ou pour prendre un verre. Et donc, ça crée en fait un complément de clientèle qui est crucial en fait, surtout en cette période de crise. Et Sébastien Bazin le disait, donc le PDC d'accord le disait il y a peu, en comptant le fait qu'ils sont en train de prendre de l'avance dans un segment, donc en évoquant le segment lifestyle, où les trois quarts des clients habitent à côté. Donc, ça c'est vraiment le deuxième axe assez important pour cette clientèle effectivement lifestyle, c'est cette capacité à aller chercher l'habitant du quartier pour remplir et créer du flux dans son hôtel tout au long de la journée et pas juste uniquement avoir des hôtels des clients qui viennent dormir dans les champs. Ce qu'on peut ajouter aussi, Myriam, c'est que c'est là où ils sont très très forts sur ces marques, c'est qu'ils arrivent, chacune des marques arrive à créer sa communauté. Donc, il y a vraiment la communauté Mama Shelter, il y a la communauté 25 Hours, il y a la communauté Joe & Joe. Et le point qui est vraiment extrêmement essentiel, c'est qu'aujourd'hui, ils ne font même pas de marketing, ils ne font même pas de communication sur les supports traditionnels. Aujourd'hui, il y a essentiellement des community managers, ils utilisent les réseaux sociaux et c'est vraiment ça, le point fort et l'élément clé. Et on le reconnaît, je ne sais pas si vous avez un jour l'occasion, c'est peut-être plus facile quand on est en France d'aller dans un Mama Shelter, vous verrez tout ce qui est mis en œuvre pour créer cette communauté, que ce soit des casquettes, des t-shirts, des goodies, le shop. Donc, on génère vraiment du chiffre d'affaires également avec la boutique, mais avec le resto et avec les chambres, c'est vraiment cette cumulation d'éléments qui fait que ça dope le chiffre d'affaires. Absolument, exactement. Et on a toujours cet esprit de fidélisation de la clientèle. Donc, c'est un lieu où on a envie d'être, c'est-à-dire que ce n'est pas juste l'hôtel de passage où on n'a pas le choix, c'est vraiment un endroit qu'on va aller chercher et donc, effectivement, il y a une vraie volonté de créer des destinations où, finalement, on capte la clientèle, on la fidélise, qu'elle soit locale ou même extérieure. Mais, effectivement, c'est des marques avec des ADN qui sont très, très forts. Pour ceux qui auront éventuellement l'occasion d'aller à patrimonial dans quelques jours, peut-être que vous pouvez aller faire un tour au Mama Shelter de Lyon, mais idéalement, il faudrait même y retourner hors patrimonial pour véritablement voir l'impact et le côté festif du lieu. Parce que, pour vous donner une idée, même si vous allez un lundi soir au Mama Shelter de Lyon, il y a du monde au restaurant, il y a de la vie, c'est très dynamique. C'est intéressant que tu parles du Mama de Lyon parce que c'est un exemple qu'on va prendre juste dans la slide d'après parce qu'on a aujourd'hui, on a voulu, en fait, vous présenter l'impact, l'impact, en fait, ou en tout cas, la performance des hôtels lifestyle par rapport à de la cliente d'hôtellerie classique. Et le Mama Shelter de Lyon est un très bon exemple parce qu'on a aujourd'hui, pour ceux qui le connaissent, donc un hôtel qui est un petit peu moins bien localisé, comparativement, par exemple, à un Mercure-Lyon qui, il y représente la catégorie plus traditionnelle. Donc, un Mama Shelter-Lyon qui est un petit peu moins bien placé dans Lyon qui arrive à faire des taux d'occupation en 2019 de l'ordre de 70%. Quand le Mercure-Lyon tourne autour de 82%, donc clairement un taux d'occupation plus élevé, mais du fait de la localisation plus centrale du Mercure. En revanche, en termes de prix moyen, donc le prix lycée sur l'année auquel les hôtels arrivent à vendre, on a quasiment le même prix alors qu'on est sur des catégories relativement équivalentes, mais sur une localisation qui est clairement moins intéressante. Et ça, ça montre encore une fois la capacité ou en tout cas l'attractivité que peut avoir ce type d'hôtellerie et ce type de marque. Ce qui est encore plus intéressant, c'est quand on regarde du coup la part de la restauration qui est générée dans chacun des établissements. On a 57% de restauration, en tout cas de chiffre d'affaires qui provient de la restauration pour le Maman de Lyon, quand le Mercure, qui a un hôtel à proprement parler, avec une ouverture, enfin avec une entrée dédiée, donc un vrai restaurant ne génère que 29% de restauration. Et ça, ça se répercute automatiquement sur les résultats, sur les résultats bruts d'exploitation qui est généré par chambre. On a aujourd'hui un Maman de Lyon qui va tourner autour de 26 000 euros de RBE par chambre, quand le Mercure Lyon tournera autour de 17 000, donc même avec une localisation qui est clairement meilleure. Donc ça, ça montre vraiment encore une fois la performance ou en tout cas la capacité de ces hôtels-là à venir non seulement très bien marcher sur le segment, enfin sur la catégorie, on va dire hébergement, qui est essentielle parce que ça reste des hôtels, mais leur capacité à générer du chiffre d'affaires complémentaire grâce au FMI et donc la rentabilité pour l'établissement. On vous a aussi montré, on est effectivement sur des hôtels qui ont mieux marché avant crise, mais même en période de crise, c'est ce qu'on vous expliquait un petit peu tout à l'heure, on a des établissements lifestyle qui résistent mieux pour mieux résister à la crise, à l'acquis du Covid qu'on vient de passer. Quand on compare le Mama Shelter de Bordeaux, aujourd'hui, on le compare du coup à une hôtellerie comparable à Accor, qui est tout aussi visible et avec les canaux de distribution qu'on connaît à Accor. Quand on compare aujourd'hui, on est sur des taux d'occupation pour le Mama de Bordeaux qui sont de l'ordre de 44% à fin septembre, quand les hôtels comparables milieu de gamme ne tournaient qu'à 37%. En termes de prix moyen, on retrouve exactement la même, on va dire, la même hausse par rapport au Mama Shelter de Bordeaux. Donc, déjà, en termes d'hébergement, on est clairement au-dessus, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est l'indicateur que l'on appelle le trèfle part. Donc, le rêve part, c'est ce qu'on vous disait, c'est le revenu qui est généré par la vente des chambres. Le trèfle part, c'est le revenu qui est généré par l'ensemble des sources de revenus, donc y compris la restauration. Et c'est là où c'est intéressant de voir qu'en termes de trèfle part, on est sur 139 euros pour le Mama Shelter de Bordeaux quand on n'est que sur une soixantaine d'euros sur l'hôtellerie Mixcale. Et là, encore une fois, ça montre comment, grâce à la restauration, grâce à cette source complémentaire de revenus, les hôtels ont pu passer la crise de manière moins brutale, on va dire. Donc, c'est des indicateurs qui sont essentiels et ça montre un petit peu ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est qu'on est sur une hôtellerie qui performe mieux, qui rentabilise mieux chaque mètre carré. Et là, on vous montre un petit peu les exemples qui prouvent du coup cette surperformance. Alors, peut-être quelques mots sur la stratégie ? Non, non, je t'en prie, Sébastien, reprenons là, effectivement, quelques mots sur notre stratégie d'investissement puisque maintenant qu'on a bien compris ce segment grâce à Myriam, on peut vous parler plus en détail la stratégie. Sébastien, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette stratégie ? Au niveau de cette stratégie, on a développé un fonds qui reprend cette stratégie où en gros, on va aller financer la création et le développement de ces établissements, essentiellement sur le lifestyle, vous l'avez bien compris puisque c'est vraiment dans nos convictions et on est vraiment très dans cette tendance et on va le faire en prenant des participations dans les sociétés d'exploitation qui sont partenarières avec accord. Donc, le principe, c'est vraiment de faire de la prise de participation directe ou indirecte dans ces sociétés d'exploitation d'hôtels et dans des sociétés éventuellement de l'hébergement gérée. Le principe, c'est avant tout de faire un partenariat en co-développement avec Accor. C'est-à-dire qu'on va accompagner Accor sur le développement de ces différents parcs lifestyle en faisant, on a fait une joint venture où notre stratégie va aller en co-investissement avec Accor sur le développement de ces marques. Ce qu'on peut ajouter, c'est qu'Accor nous a proposé de rentrer dans ce type d'opération dans aussi une stratégie qui leur correspond bien, qui est la stratégie d'Asset Light où Accor souhaite se désengager déjà de son foncier depuis très longtemps puisque, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais Accor Invest qui détient beaucoup de fonciers du groupe Accor n'est qu'une filiale à 30% du groupe Accor. En fait, c'est même plus quelque chose qui est majoritaire chez eux, dans lequel ils ont une place majoritaire. Et au niveau de leur société d'exploitation, leur idée du modèle d'Asset Light c'est de ne plus consolider les loyers et pour ne plus consolider les loyers dans leurs dettes, donc d'avoir un bilan plus allégé vis-à-vis des analystes financiers, il ne faut pas qu'ils soient majoritaires sur leur société d'exploitation, voire qu'ils ne soient pas du tout parties prenantes en capital. Et l'idée de qui ils sont d'accord, c'est effectivement de se développer mutuellement, Kiz en étant un investisseur au travers de ces fonds d'investissement dédiés à l'exploitation gérée par Myriam pour implémenter des hôtels et Accor étant le spécialiste, la fabrique de marques telles que Mama Shelter, Joe & Joe et d'autres que nous avons cités. Notre idée effectivement étant d'être dans une croissance du capital à long terme puisque l'ensemble de ces stratégies s'implémente sur quand même une dizaine d'années 8 à 10 ans pour qu'on soit vraiment à l'aise sur la valorisation des investissements qu'on peut réaliser. Myriam, tu nous disais en aparté que le ramp-up d'un hôtel, quand on parle du ramp-up, c'est sa montée en charge. C'est de quel ordre ? Ça dépend des villes. Quand on est dans des villes comme Paris ou Londres, on peut effectivement avoir des ramp-up relativement courts de l'ordre de 2 à 3 ans pour vraiment atteindre le rythme de croisière d'un hôtel sur des villes d'une capacité intermédiaire, enfin de taille plutôt un petit peu moindre, on va être plus sur du 3 à 4 ans. D'accord. Donc, si on prend l'exemple effectivement en moyenne, puisqu'il faut se donner du temps, d'un ramp-up de 3 à 4 ans, qu'on est, donc à 3 à 4 ans, on est sur une zone d'activité, un niveau d'activité qui devient satisfaisant, il faut pérenniser cette activité avant de pouvoir la proposer à un nouvel investisseur et auquel cas, effectivement, on est dans ce délai quand on est sur un fonds d'investissement. Si on veut faire deux cycles d'investissement, un délai de 8 à 10 ans pour bien gérer les choses. On vous montre une timeline ? Voilà, c'est exactement ce que Sébastien vient d'expliquer. Quand on regarde un petit peu la timeline de la création de valeur, on va commencer par sourcer les opérations. On va soit signer un bail ou on va reprendre un bail, on va reprendre un actif avec un bail existant. Il va y avoir une période de construction, de rénovation, en tout cas de reprise avec l'ouverture de l'hôtel. Et là, on vous explique qu'il y a environ trois ans en moyenne pour la montée en puissance et pour l'atteindre d'un rythme de croisière. À partir de ce moment-là, quand vous avez constitué un portefeuille avec quelques actifs hôteliers, quelques baux, à ce moment-là, vous avez la possibilité des scénarios de sortie, vous avez la possibilité de céder. On peut céder le portefeuille des sociétés d'exploitation, peut-être en partie en totalité. Et la cible potentielle des acquéreurs, c'est un investisseur exploitant, ça peut être un fonds d'investissement, un familier office. En fait, on est sur un objet qui crée un rendement assez lisible. Donc, effectivement, on n'a pas de crainte sur la capacité de Keys à revendre ses positions hôtelières. Quand on voit même à la sortie de la crise, le nombre de réponses à un appel d'offres sur des hôtels non lifestyle, pas très en forme dans Paris, on se rend compte qu'il y a une vraie appétence des investisseurs pour trouver dans ce segment un rendement qui est assez stable dans le temps et très lisible. C'est ça qui est vraiment intéressant. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette timeline, c'est qu'effectivement, il y a deux temporalités pour la création de valeur. Il y a d'abord une première temporalité qui est, je crée de la valeur parce que, d'une part, je construis, donc je pars vraiment d'un actif qui n'existe pas, donc from scratch, ou sinon, je rénove, donc je pars d'un actif qui est peut-être un petit peu défraîchie qui n'est plus au bout du jour donc que je vais rénover, sur lequel je vais mettre une marque qui est beaucoup plus sexy, on va dire, que celle qu'on vient de déloquer. Donc, il y a vraiment cette première phase de création de valeur et puis ensuite, on a la création de valeur qui est apportée par l'exploitant et donc aujourd'hui, on est associé à un des meilleurs exploitants au monde qui est donc accord, à qui on confie ce contrat de management et qui est en charge d'accompagner du coup la montée en puissance durant ces trois ans et donc la stabilisation par la suite de l'activité de l'hôtel. Donc, il y a vraiment ces deux temporalités qui sont intéressantes et donc effectivement, la possibilité de céder une fois que l'actif est arrivé à maturité. Alors, on ne va pas rentrer dans la définition précise du contrat de management parce que ça serait trop long et on arrive bientôt à la fin du temps qui nous était imparti pour le webinaire mais pour résumer, le contrat de management c'est la version moderne de la franchise, c'est quelque chose qui est beaucoup plus impliquant pour la marque qui du coup va vraiment être au pilotage quotidien de l'exploitation et va mettre en place tout ce qu'il faut pour que l'hôtel fonctionne. Nous, Kiz, nous ne sommes pas hôteliers, nous avons besoin d'un exploitant comme Accor avec l'ensemble de ces marques pour pouvoir exploiter correctement et générer une création de valeur comme vient l'expliquer Myriam. Voilà, ce qu'on peut peut-être ajouter c'est que bien sûr nous avons des véhicules d'investissement appropriés à cette stratégie, que ces véhicules sont encore ouverts, que vous avez toute possibilité de nous contacter pour qu'on en parle individuellement et qu'on vous donne des informations précises sur ces véhicules d'investissement qui par exemple vous présentent une caractéristique fiscale non négligeable puisque ces stratégies nous permettent d'élire à l'article, enfin de rendre éligibles plutôt, de rendre éligibles les stratégies à l'article 150 0 BTR qui est un article qui vous permet, vous le savez, de faire profiter à vos investisseurs d'un système de report d'imposition, pardon, je vais y arriver et puis caractéristique complémentaire c'est que ces fonds sont aussi des fonds professionnels qui ont une caractéristique d'exonération d'impôt sur le revenu au terme d'un délai de détention donc là en l'occurrence qui est de 6 à 8 ans et qui vous permet comme ça de faire profiter à vos investisseurs d'une plus-value qui certes reste taxée aux prélèments sociaux mais qui est exonérée d'impôt sur le revenu ce qui est assez rare dans les différents placements qu'on peut rencontrer au quotidien. Sébastien, Meryem, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter pour nos auditeurs ? Sinon, peut-être qu'il y a des questions en chat. On va essayer ouvrir les questions. On a tous nos participants qui sont présents. N'hésitez pas à nous poser des questions au travers du chat. Je vous le rappelle, Sébastien Auret qui est le directeur de la vente institutionnelle que vous retrouvez sur, bien sûr, le réseau Ocure. Moi-même, Sébastien Janin, que vous pouvez aussi retrouver sur ce réseau. N'hésitez pas à nous interroger. on vous laisse quelques secondes pour taper vos questions et puis on va continuer à meubler un petit peu en vous disant aussi, Sébastien parlait du Mama Shelter de Lyon, mais plus proche de nous, là, aujourd'hui, vous avez quand même deux beaux exemples de Mama Shelter, bientôt un troisième. À la Défense. À la Défense. Donc, on a un Mama Shelter historique du côté de Paris Est, porte de Bagnolet et puis un nouveau Mama Shelter qu'on adore, même s'il est un peu excentré, mais qu'on adore parce que le restaurant est assez, les restaurants plutôt sont assez extraordinaires, le rooftop et puis le restaurant du bas, c'est le Mama Paris Ouest que vous trouvez porte de la plaine, à côté de la porte de Versailles et que nous allons très régulièrement, dans lequel nous allons très régulièrement. À chaque fois que nous allons dans ce restaurant, il est plein. C'est clair, aujourd'hui, tout est assez fourni en termes de clientèle. Alors, on a une question sur l'exonération d'impôt d'hier. De façon très simple, c'est que le véhicule qui va nous servir à faire investir les clients sur cette stratégie est un fonds professionnel de capitaine d'investissement, un FPCI et donc, il est éligible à cette exonération d'impôt à partir du moment où il y a une durée de détention de plus de 5 ans, ce qui est le cas au niveau de ce fonds. Donc, la plus-value n'est pas taxée à l'impôt sur le véhicule. Et éventuellement, si c'est une personne morale, c'est un nièce à tout réduit à 15%. Tout à fait. Voilà. Bon, ça, pour tout ce qui est caractéristiques plus précises sur le fonds d'investissement, l'idéal, c'est de nous contacter via le réseau Ocure ou, pourquoi pas, de passer nous voir à Patrimonia puisque nous avons un stand. le J05 ? Le J05. Le J05. Et vous aurez de toute façon un responsable des partenariats de KISS qui se fera un plaisir de vous donner toutes les réponses. Encore quelques secondes. Ah, une nouvelle question, 19%. Ok, merci. Alors, 19, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, 15 pour les personnes morales et 17,2 pour la personne physique. Qui correspond au cumul CSG-CRDS. Alors, attention, ce cumul CSG-CRDS, il est de 17,2 aujourd'hui. Dans six ans, peut-être qu'il sera un peu plus important. C'est plausible. Alors, une question intéressante. Ah, Aurélie. Bonjour Aurélie. Enchanté. On est content d'avoir Aurélie qui se connecte depuis Grenoble. Quid des murs ? Qu'ils achètent ou vous louez ou les deux en opportunité, en fonction des opportunités ? Alors, Nériam ? Alors, qui peut effectivement faire investir dans des murs d'hôtel ? Ça rentre dans le cadre de stratégie de foncière, notamment. Donc, on a effectivement les véhicules qui sont appropriés pour investir dans les murs d'hôtel. Aujourd'hui, le fonds sur lequel on se positionne aujourd'hui, c'est plutôt un fonds qui est dédié à l'exploitation. Donc, on parle vraiment de la particularité qui est cette notion de fonds de commerce. On peut bien évidemment investir murs et fonds et on l'a déjà fait de par le passé à travers d'autres véhicules. Mais effectivement, on a cette possibilité à travers les différents véhicules chez Keys d'investir soit en murs directement avec un locataire, soit en fonds de commerce comme on vient de vous l'expliquer ici à travers cette stratégie de l'hôtellerie lifestyle et en fonction des opportunités en murs et fonds également. Pour l'instant, je dirais que les stratégies de Keys sont plutôt pures. Quand on fait une stratégie de foncière que vous connaissez par cœur qui correspond à gérer un parc, on va être propriétaire de murs d'hôtel dans lesquels on va avoir un locataire qui peut être à corps Mama Shelter ou d'autres. On a par exemple des murs d'hôtel B&B. Ça nous arrive et ça nous arrivera encore. Quand on est dans une stratégie d'exploitation, effectivement, comme le dit Myriam, plutôt uniquement détenteur d'exploitation sans que ce soit quelque chose d'exclusif puisqu'il nous arrive d'avoir des opportunités différentes. On l'a vu pour le passer sur Porto. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on est sur nos stratégies, on essaie d'être assez pur. Et ça fait du sens dans la mesure où ça nous permet d'être vraiment très efficace sur la définition de l'investissement pour le client. J'espère que ça répond à ta question, Aurélie. Il y a une autre question sur les effectifs des hôtels. Est-ce que ce sont des employés d'accord ou de la société d'exploitation ? Effectivement, c'est le personnel appartient à la société d'exploitation de l'hôtel. Donc, on est aujourd'hui accord à le rôle de manager. Donc, il gère pour le compte d'eux. Et donc, on a tout le chiffre d'affaires, d'une part, qui revient à la société d'exploitation, mais également toutes les charges et donc les employés, la masse salariale en fait partie. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est propriétaire du compte d'exploitation en tant que société d'exploitation et que du coup, on va trouver avec Accor un lien au niveau du fee qui correspond à la rémunération de son action en tant que manager de l'hôtel et même une performance fee puisque Accor est intéressé non seulement au développement du chiffre d'affaires de l'hôtel mais il est intéressé à la rentabilité de l'hôtel ce qui est très important pour nous puisque c'est vrai que ce serait entre guillemets facile pour un hôtelier de développer à tout rompre du chiffre d'affaires en baissant les prix en faisant des promos ou en embauchant beaucoup de personnel. Ben non, ce qui est intéressant c'est qu'il est aussi directement lié au résultat de l'exploitation et donc à la dernière ligne le résultat est important pour qu'on puisse lui reverser un honoraire complémentaire. Alors, la spécificité à Accor étant donné que c'est notre partenaire aussi investisseur c'est que bon, ils sont minoritaires dans les opérations parce que comme l'a très bien expliqué Sébastien aujourd'hui ils sont dans une optique d'asset live donc ils ne veulent pas avoir cette dette de loyer dans leur bilan donc ils sont minoritaires dans les investissements que l'on peut faire avec eux et donc d'une certaine manière ils sont aussi propriétaires du compte d'exploitation mais de façon marginale on va dire mais dans le schéma classique quand on est dans le cadre d'un contrat de management effectivement Accor le manager n'est pas propriétaire des employés c'est bien le propriétaire du fonds de commerce qui veut Je crois qu'on a tenu un timing Ah, une dernière Quel est l'objectif de performance des fonds ? Alors l'objectif de performance il est toujours aussi intéressant il est très élevé bien sûr il est le plus élevé possible et nous aurons l'occasion de reparler en tête à tête Aurélie Non, la présenterie mise à part c'est que c'est difficile de vous donner un objectif de performance dans la mesure où on est sur des éléments qui sont naissants et qui sont sur des longues durées En revanche il est certain que nous n'allons pas viser un objectif de performance de 2% par an en bloquant des capitaux sur une durée de 10 ans Quand on lit les prospectus on se rend compte vite compte tenu des niveaux de surperformance là où on veut aller et quand vous êtes sur des investissements type private equity comme celui-ci vous imaginez quelle théorie on peut rechercher mais c'est difficile de vous répondre comme ça à brut pour point quel est l'objectif de performance de ce type de fonds en tout cas il est élevé c'est comme rouler vite sur l'autoroute je ne sais pas ce que ça veut dire mais c'est limité à 130 Bon, je crois qu'on peut fermer le webinaire Merci à vous Merci Sébastien Merci Myriam surtout Et merci au CUR pour ce premier webinaire on a beaucoup apprécié la mise en oeuvre de tout ça et merci à tous les participants A bientôt Merci, au revoir Au revoir Merci à vous Merci.